Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mac pour un nouveau dog news consacré à The Last of Us, la série télévisée par HBO, puisque nous venons d'apprendre plusieurs informations et en plus de bonnes informations, de bonnes nouvelles concernant la musique, la production de la série et l'origine de la série qui à la base devait être un film. Concernant la musique, il n'y a pas plus tard que 3 jours, on vous faisait part de cette information et de ce rendez-vous entre Gustavo Santayolala, celui qui fait la musique des deux premiers opus et du DLC Left Behind, avec Neil Druckmann. Les deux hommes partageaient la même photo sur Instagram en parlant de nouveaux projets en plus de The Last of Us Partie 2. Bien entendu, tous les regards étaient braqués vers HBO et cette série The Last of Us. Et bien aujourd'hui, c'est officiel, c'est bel et bien Gustavo Santayolala qui va s'occuper de la musique pour cette série. Donc c'est forcément une très bonne nouvelle. Donc nous ne savons pas encore précisément quelle est la nature du partenariat entre Gustavo et HBO. On sait que Neil Druckmann a simplement annoncé qu'il rejoignait le projet. Alors est-ce qu'ils vont se servir de ces premières musiques de The Last of Us, du DLC Left Behind et de The Last of Us Partie 2 pour la musique de la série ? Ou est-ce que Gustavo va produire de nouveaux morceaux ? On ne sait pas, mais en tout cas c'est déjà une très bonne nouvelle. Concernant maintenant la date de production de la série, donc quand est-ce que le projet va être lancé, c'est Craig Mazin, donc le créateur de la série Tchernobyl qui nous en dit un peu plus. Interviewé par nos confrères de chez IGN, ce dernier déclare Nous ne pouvons pas commencer tout de suite parce qu'ils doivent terminer la deuxième partie, mais c'est pour très bientôt. Nous en parlons depuis des mois et élaborons de petits plans et des choses, mais nous allons creuser ça en profondeur très sérieusement très bientôt, dès qu'ils termineront leur travail sur la suite finale. Donc j'espère que des nouvelles plus excitantes viendront sur ce front, parce que c'est quelque chose que nous sommes tous deux motivés à voir à la télévision. Donc quand il dit tous deux, c'est lui et Neil Druckmann, et justement l'homme ne va pas s'arrêter ici puisqu'il va donner une deuxième anecdote selon laquelle à la base Neil Druckmann travaillait sur une adaptation de film et que c'est lui qui lui a fait changer d'avis. Ainsi Craig Mazin annonce Cela devait être un film pendant longtemps. Neil y travaillait dessus comme un film pour l'une des divisions de Sony et mon sentiment était que vous ne pouvez pas faire un film avec The Last of Us. Ça doit être un spectacle, il faut de la longueur. Il s'agit de développer une relation au cours d'un long voyage, donc ça doit être une série télé et rien d'autre. C'est ainsi que je le vois. Heureusement, Neil a accepté, HBO était ravi, donc nous voilà ici aujourd'hui. C'est donc Craig Mazin, le réalisateur de la série Tchernobyl, qui a dit à Neil Druckmann que The Last of Us ne pouvait pas se contenter d'un simple film mais qu'il fallait une longue histoire à travers une série. Donc ça encore, c'est une très bonne chose puisque cela veut dire que le projet ne va pas être bâclé et qu'on risque d'avoir beaucoup de détails concernant le jeu, l'histoire de Joël et Deli, mais aussi de l'univers étendu de The Last of Us. Voilà pour ce Dog News de la nuit avec les dernières informations autour de cette série The Last of Us qui ne cesse d'apporter de bonnes nouvelles et de nous hyper. Comptez sur nous pour vous donner toutes les informations en temps et en heure sur cette série, sur The Last of Us partie 2, mais également sur les prochains plans de Naughty Dog. Donc pour cela, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nos réseaux sociaux et de nous suivre sur notre site. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501